Monsieur Di Giovanni, bienvenue parmi nous ce soir. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir. Comment allez-vous, Monsieur Di Giovanni ? Très bien, merci. C'est une grande joie d'être là ici pour cette opération caritative. Nous sommes venus nombreux puisque nous avons fait... Nombreux au niveau de l'UPRL ? Oui, nombreux au niveau de l'UPRL. Nous avons 80 personnes qui nous ont suivis et qui ont meublé cette soirée. Nous sommes heureux de les avoir réunis autour d'une opération aussi prestigieuse et caritative et en présence de Mme Claude Chirac et de sa mère, Bernadette, que nous aimons beaucoup. Parfait. Écoutez, nous vous souhaitons une agréable soirée et nous vous remercions de votre participation sur Active. Merci à vous et c'est une joie d'avoir été aussi bien accueilli par la ville du Canet et par Mme Michel Tabarro qui nous fait une fois de plus la preuve de sa grande générosité et son grand cœur pour des opérations de ce type. A tout à l'heure. Alors là, nous allons rencontrer le patron du groupe Fiat Cannes, Moteur Village, qui a participé activement, je crois, au niveau de l'événement. Donc là, je crois que nous sommes en présence du directeur de Fiat Moteur Village à Cannes. Et on me disait que vous avez participé activement à la soirée en offrant notamment des cadeaux. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez offert comme cadeau ? Alors, monsieur, vous êtes monsieur. Par an. Par an, donc directeur de Moteur Village à Cannes, on a offert un vélo Fiat 500 et un week-end en Fiat 500 cabriolet avec l'arrivée des beaux jours dans quelques mois. Ah oui, c'est vrai qu'il faut aussi souligner qu'il y aura une tombola et donc l'heureux vainqueur, l'heureux élu, aura la possibilité de remporter ce vélo qui est d'être un peu original. Qui est collector au design italien, aux couleurs italiennes, qui est absolument magnifique et qui va parfaitement dans la Fiat 500. Bon, parfait. On reconnaît là toute la classe italienne. Exactement. Merci encore de cette participation. Merci. Donc on a retrouvé Nani qui est venu directement d'Italie pour participer à l'événement, donc Nani c'est venu directement d'Italie pour cet événement. Absolument, si, c'est vraiment plaisir. C'est vraiment un peu de plaisir et je me aspettais quelque chose de beau, mais non pas si beau. Donc, merci d'abord pour tout ce que j'ai trouvé. Et puis, clairement, c'est le scopo principale pour qu'on est ici. Parce que je travaille avec les enfants, j'aime les enfants et tous ceux qui occupent au moins une partie de leur vie en fonction de ce qui est, pour moi, sont sûrement de mettre aux premiers postes, du point de vue de ce que c'est un discours humain. Et d'un point de vue social. J'ai connu des personnes splendides, certaines je les ai déjà connu. Et donc, que dire, c'est une soirée, je dirais, absolument positive. J'espère que le résultat, aussi pour ceux qui l'ont organisé, soit à l'altezza de leurs expectatives. Eh bien, écoute, nous sommes ravis d'être là ce soir, entourés de gens de qualité, et pour une offre, et pour une offre de bienfaisance. Voilà, parfait. Bon repas, bonne clientèle. Un repas concocté particulièrement par Bruno Auger. Oui, parfaitement, oui, très bon chef. Une soirée réussie, grâce à Philippe Buerge, qui nous a fait vraiment l'honneur d'accueillir la Première Dame de France ce soir, et surtout dans un décor exceptionnel. Effectivement, une soirée de qualité, et qui montre qu'on est aussi capable qu'à Paris de recevoir des personnalités de premier rang. C'est important de le souligner, c'est vrai qu'on est capable aussi, au Canet, d'organiser de très belles soirées, pour la bonne cause. Bien sûr, et je pense que Mme Chirac a vraiment apprécié l'accueil qu'on lui a fait. L'accueil était très chaleureux. Pardon ? L'accueil était très chaleureux. L'accueil est chaleureux, et on lui a montré que... En compagnie d'un très joli discours de Michel Tabard aussi. Tout à fait, et que les Azuréens sont des gens accueillants et généreux, puisque ce soir, beaucoup de gens ont donné de l'argent pour les associations que représente Mme Chirac. J'ai été en train de regarder, j'ai dit, tiens, ils vont venir vers moi, et voilà ce que je vais leur dire. Allez-y. Que nous avons une très bonne soirée, que je remercie beaucoup Mme le maire... Michel Tabard. Michel Tabard. Philippe le maire de l'association Agile. Exactement, exactement. Et Bernadette Chirac de sa présence. Et comment ? Et alors ? Et en plus, Philippe, que j'aime beaucoup. Et puis voilà, vous vouliez savoir autre chose ? Qu'est-ce que je faisais ? Parfait, tout se passe bien, Fernande ? Tout se passe bien, alors vous vouliez savoir ce que je faisais ? Non, non, mais ce serait grave. Bon, autrement, voilà. Et moi-même, je m'occupe des soleils d'enfance. Des soleils, je crois. Des soleils, je crois. Des rayons de soleil, et soleils d'enfance handicapée, de plusieurs associations avec les enfants, et c'est pour ça que je dis que Mme Tabardot, donc notre maire du Canet, n'est-ce pas ? Tout à fait. Est formidable, elle est comme moi, pareil. Parfait. On est là, on est pour les enfants. C'est très bien. On est pour les enfants et on est surtout pour que tout aille pour le mieux. L'association Agir, c'est une association dont Philippe s'occupe maintenant depuis quelques années. J'ai eu l'occasion de m'inscrire à l'association cette année, participer à différents événements avec eux. Et à vrai dire, je manque un peu d'expérience au niveau de l'association, mais c'est une association qui m'intéresse définitivement, et dont j'essaie de participer à travers l'amitié que j'ai avec Philippe, et donc qui m'a permis de m'intéresser à cette association sincèrement. Et je pense que c'est important qu'à Cannes, ce type d'association se développe pour la ville et pour la région, qui a souvent tendance à être un petit peu en décalage avec certaines grandes villes de France. Donc sincèrement, oui, c'est une très bonne chose. Donc on a retrouvé Bernadette Chirac. Non. Pardon, ah pardon, excusez-moi. La ressemblance était frappante. Donc vous êtes madame ? J'ai cru que vous étiez madame Bernadette Chirac. Excusez-moi. Vous êtes madame ? Pardon ? Madame Leport. Vous êtes ? Madame Leport. Madame Leport, enchantée, est-ce que vous êtes satisfait de cette soirée ? Ça démarre plutôt bien, non ? Très bien. On vous a déjà dit que vous ressemblez énormément à Bernadette Chirac ? Pareil, tout on nous dit que c'est qu'on a l'annoncé, pas qu'on se voit, toutes les deux, tout à l'heure. Il va falloir faire en sorte que vous vous rencontrez. On va se faire en sorte qu'il y a ensemble. Parce que moi, je vais en retocher, quoi, dans mon restaurant. Vous avez un restaurant sur Cannes ? Oui, c'est Bijoux de plage. Ah, Bijoux de plage. Oui. D'accord, mais écoutez, je vais essayer de la voir et de faire en sorte que vous vous rencontrez ce soir. Ça serait un grand moment. D'ailleurs, je suis venue pour elle, hein. Je suis venue exactement pour cette soirée qu'elle préside et qui est formidable. Donc, je disais, on a retrouvé à Cannes, qui est souvent en Turquie parce qu'il est d'origine turque, mais très présent sur le bassin cannois et très actif dans le monde de l'immobilier. À Cannes, comment se passe cet événement ? Très très bien, ça va. Avec cette belle ville, tout se passe bien. Parfait. Est-ce que tu as rencontré Madame Chirac ? Oui, on a accueilli ce soir à l'hôtel Carlton avec les participations de, bien sûr, M. Assetto et Philippe, du Hersch. Donc, tout s'est passé très bien. Parfait. Parfait, à Cannes. Écoute, on va te souhaiter une bonne soirée avec ta table, qui a l'air très sympa, et la soeur jumelle de Bernadette Chirac. Nous sommes en présence de Nathalie, qui s'est occupée de toute l'organisation de cet événement magnifique. Donc, Nathalie, quelques mots sur cette soirée. Est-ce que tu es d'abord satisfaite de tout ce qui se passe ? Oui, je trouve qu'on a eu des retours très favorables. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, du beau monde. On a eu de très beaux lots, des gens qui nous ont suivis pour les lots. Est-ce que tu peux rappeler les partenaires ? Les partenaires, c'est D'Ecoflamme, qui a réalisé cette décoration magnifique. On a Giri, le traiteur, qui a élaboré avec Bruno Auger le dîner. On a la bijouterie Julien, qui nous a offert un collier de 8000 euros. On a Fiat France, qui nous a offert un vélo Fiat. Un peu collecteur, il nous a dit. Voilà, collecteur. On a vraiment été, moi je suis assez surprise par les temps qui courent, d'avoir si peu de temps d'avoir pu organiser une si belle soirée. Surtout par les temps qui courent et la conjoncture économique actuelle. Exactement. C'est plutôt une réussite. C'est une très belle réussite, oui, vraiment. Et puis surtout pour les causes, les enfants et les personnes âgées avec l'Alzheimer. Parfait. Merci bien, Nathalie, bonne soirée. Avec plaisir. On est en présence d'un artiste peintre de Nouvelle Génération, qui a gentiment d'ailleurs collaboré à cet événement en offrant une très belle toile. Donc si tu veux bien te présenter, tout est à ton honneur ce soir. Olivier Menu, j'habite à Cannes. Donc tu es un artiste peintre ? Voilà, artiste peintre. Particularité, spécificité ? C'est plutôt abstrait et à la fois symbolique et ésotérique. Je travaille beaucoup sur l'âme et sur l'être humain. Voilà. Et le titre de la toile ce soir offerte, c'est Le Dialogue. Et je pense parler bien pour cette soirée. Par rapport au très joli discours que l'on a entendu, très émouvant d'ailleurs. Parfait. Et la soirée se déroule bien ? Très bien. C'est très bon. Et on en est qu'au début ? Tout à fait. Parfait. On te remercie, bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.